Musique Deuxième du classement, Nancy se déplace sur le terrain de Créteil, dixième. Des Nancéens qui ne peuvent compter sur Pedretti absent pour ce match. Créteil de son côté ne peut jouer avec Augusto qui est suspendu, Clémence, Dabo, Diediou et Sangaré sont toujours blessés. Et Créteil qui reste sur deux défaites et surtout qui est la dix-neuvième équipe du championnat à domicile. Six points pris sur dix-huit possibles. Les Cristoliens se méfient donc d'une équipe de Nancy plutôt en forme sur le podium dans ce championnat. La première opportunité très nette et pourtant Cristolienne avec cette frappe soudaine. Mais c'est à côté du cadre du but gardé par Guy Roland Diasembe. Attaque nancéenne avec ce bon échange. Junior Dallet hérite du ballon. C'est l'ouverture du score à la vingt-huitième minute et le troisième but de la saison pour Junior Dallet. Nancy mène à 1-0 à l'extérieur. La bonne passe des Lorrains se poursuit. Attention à ce ballon perdu par la défense Cristolienne. Et ce nouveau tir, c'est cette fois-ci sauvé par Yann Kerboriou. Les Franciliens sont au bord de la rupture. Et c'est Anthony Robic qui s'est procuré cette excellente occasion. A la mi-temps, Nancy mène 1-0. Le parcours des deux formations est très différent, notamment sur les cinq derniers matchs. Une victoire et quatre défaites pour Créteil. Quatre victoires et une défaite pour Nancy. C'est tout à fait l'inverse. Et ça se voit au tableau d'affichage. Créteil a pourtant la possibilité d'égaliser au cours de la seconde période. Mais Nancy reste l'équipe la plus pressante. Avec ce nouveau ballon dans la surface. Et ça termine au fond des filets. Pas de réussite pour Créteil et pour le malheureux Vincent Di Bartolomeo. Le défenseur Cristolien est le dernier à toucher le ballon. Il marque contre son camp cinq minutes après le retour du vestiaire. On en est donc à 2-0 pour Nancy. Et les actions se multiplient sur le but gardé par Kerboriou. L'équipe de Thierry Froger en difficulté. Celle de Pablo Correa apparaît très à l'aise. Et attention à cette faute. Dans la surface de réparation, la faute de Marvin Essor. Qui prend d'ailleurs un carton jaune. Le pénalty tiré par Anthony Robic. Et le contre-pied sur Kerboriou. 3-0 à l'heure de jeu en faveur de Nancy. Quatrième but de la saison pour Robic. Et c'est à partir de ce score que Créteil se met un petit peu plus à jouer et à tenter sa chance. Si Florent Mollet n'est pas passé, Jean-Michel Lesage, le capitaine de Créteil, a tenté un geste difficile. Mais l'équipe la plus forte était bien Nancy. Victoire 3-0 de Nancy sur le terrain de Créteil. Tape d'intégration pour Robic. La peste est un geste difficile. Tu veux dire on a peut-être un geste difficile. La peste est un geste difficile.